Léo et Laura, c'est un couple modèle. Un couple témoin. Comme les appartements. J'en ai marre ! Mère ! Mère ! Mère ! C'est l'histoire d'un amour absolu. On était censé commencer une vraie vie de couple. Au lieu de ça, on vit toujours comme deux étudiants. Attends ce que tu perds dans ta carrière d'écrivain, c'est deux ans que tu dois perds. Et ben là, c'est moi qui te lasse. J'en peux plus. Non mais écoutez, faites comme si j'étais pas là. Donne-moi un peu de temps. Ah, je fais que ça Léo. Oh, c'est laissé du temps. Laurence, c'est fait. Ce mois-ci, je t'ai laissé 320 messages. Vanessa aussi. J'ai envoyé 596 textos. Je suis troublée par un mec. Il s'appelle Léo. Pas de nouvelles, bonne nouvelle hein mec ? Regarde tout de suite, il va t'emmener au théâtre, tu vas te faire chier. Moi écoute, Léo, c'est mort avec Laura, d'accord ? Non mais je plaisante pas, il me touche ce mec. Mais moi aussi, je peux te toucher là. Arrête ! Il te faut faire autre chose, il te faut faire un rebound. Merde ! Max ! Après une rupture, il te faut immédiatement rebaiser. Il suffirait qu'elle tombe sur un énorme tocard et vous la récupérez en 24 heures chrono. Bon, on va voir ça, vous passez à côté. Bien sûr. Vous enlevez le pantalon que vous vous mettez à 4 pattes. Pardon ? Je vous ai fait 3 toucher recto, je n'en ferai pas un quatrième. Au revoir. Merci, moi Max ! Au verre... Déjeuner ? Dîner ? C'est beaucoup mieux ça ! Je veux qu'elle rentre chez elle. Seule, déprimée, dégoûtée de la jambe masculine. L'objectif ce soir, c'est que tu ne rentres pas seule chez toi. Ou pas seule chez lui, je ne sais pas encore. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz